Direction la magnifique piscine de Roubaix pour découvrir un artiste méconnu, il s'agit d'Albert Braitoussala. Alors la piscine, certainement l'un des plus beaux musées de France, tout simplement parce qu'il est accueilli dans une ancienne piscine des années 30, d'où d'ailleurs évidemment son nom. Une piscine qui d'ailleurs était considérée à l'époque comme la plus moderne d'Europe. Aujourd'hui, on se balade autour du bassin, au milieu du jardin de sculpture, on est absolument hors du temps. Et justement, c'est dans ce cadre art déco merveilleux qu'on va découvrir l'artiste Albert Braitoussala, méconnu aujourd'hui, mais qui était pourtant l'un des plus grands portraitistes de l'entre-deux-guerres. Dans les années 20, c'était le peintre le plus en vogue pour les portraits mondains, celui que les plus grandes vedettes de l'époque s'arrachaient. Les actrices, les cantatrices de l'Opéra de Paris, les figures de la haute société parisienne, des portraits effectivement très élégants, raffinés, flatteurs. Braitoussala, c'est le jeu des matières, des étoffes, des bijoux. C'est toute la société des années folles qu'on rencontre ici, ces femmes qui s'ennuyaient un peu et qui s'occupaient en faisant faire leur portrait pour affirmer leur bon rang. Alors, des femmes qui s'émancipent aussi, c'est ça qu'on va découvrir. On ose le maquillage, les tenues plus glamour, les peaux sensuelles. C'est une période charnière où on veut oublier les horreurs de la Grande Guerre. On s'étourdit, on veut de la futilité, de la légèreté, de l'insouciance. Et puis, passé l'enchantement, on va découvrir une lecture plus grave de ces œuvres. Ces personnalités qui se sont avérées par la suite, à l'époque nazie, être soit des victimes, soit leurs bourreaux. Braitoussala, qui était d'origine juive tunisienne et qui a perdu une grande partie de sa famille dans les camps. On verra d'ailleurs ici le portrait de son petit-neveu qui a été déporté. Voilà, une exposition qui nous fait vraiment revivre ce basculement de la société, mais tout en douceur, ce qui rend les choses intenses et extrêmement poignantes. Sous-titrage Société Radio-Canada